Négériennes, Négériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangou présente, l'artiste s'exprime. Et aujourd'hui, sur l'émission Tous à la Fada, nous allons donner la parole à un concepteur. Et puisque l'émission est jeune, cette émission ressort aussi des jeunes qui font la promotion de l'orange, le blanc, le vert, ici et ailleurs. Vous vous rappelez certainement de cet homme. On l'a reçu une fois sur cette émission où nous avions parlé, n'est-ce pas, de la culture nigérienne plus chile, font la visibilité de nos artistes à travers des journées culturelles en France. Aujourd'hui, sur Tous à la Fada, nous allons encore, si vous voulez, une fois de plus, recevoir le concepteur de l'application Karatou Post-Bac. Post-Bac, parce que nous faisons avec l'actualité. Post-Bac, parce que les jeunes étaient en examen, les jeunes ont reçu, d'autres ont échoué. Post-Bac, pour orienter la jeunesse d'ici et d'ailleurs, pour un avenir meilleur. S'orienter, c'est rechercher les quatre points cardinaux. Dans la vie, dans le monde scolaire, s'orienter, c'est rechercher Karatou Post-Bac, Idrissab de la Wallie, calmement et doucement. Molo, molo, sanu, sanu, bani, bani, Dondi, la machine, te souhaite la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. Mon frère, comment tu vas? Je vais très très bien, Dondi et toi. C'est pas toi qui cuisine aujourd'hui, c'est moi qui te cuisine. Je vois ça. Tu es un jeune nigérien. Pour rappel, on t'appelle Idrissab de la Wallie. Tu es concepteur de l'application Kpb. Tu es ingénieur logiciel. Moi, j'ai tout en tête, parce qu'on t'a une fois reçu sur une de nos émissions. Tu as travaillé dans les grosses compagnies ou les grosses industries industriales de la France. Entre autres, Airbus a construit, a concevoir des avions. Parce qu'Airbus, c'est des avions que vous fabriquez de l'autre côté. Alors, Idrissab de la Wallie, quelle que soit ta contribution, même s'il faut, je ne sais pas, mais je suis sûr et certain que tu as contribué. Idrissab, je te souhaite sur cette émission pour qu'on puisse parler de l'animateur, pour qu'on puisse parler du présentateur. Parce qu'on reçoit des artistes et tu es un artiste présentateur. Tu présentes, n'est-ce pas, des rubriques sur les réseaux sociaux. Et tu as beaucoup aidé aussi nos amis scolaires à travers la rubrique académique que nous avons tous kiffé sur Télématin, sur Juna TV. Alors, aujourd'hui, Idrissab, parlons de toi, parlons de ton compé, parlons de l'animation, parlons de tout ce qui t'a motivé, n'est-ce pas, à créer cette application, à aider les étudiants et parlons de tout ça, Idriss. D'accord, d'accord. En tout cas, merci à toi de me recevoir ici. Je suis très heureux de pouvoir parler à ceux qui nous regardent. Bien. Donc, parler de Karatou Post-Bak, comme tu l'as dit, Karatou Post-Bak, c'est le moment en ce moment, on va dire, où l'orientation, les gens se cherchent. C'est très important. Et comme tu l'as dit, s'orienter dans le monde académique, c'est connaître Karatou Post-Bak. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, moi, à part Karatou Post-Bak, il y a un gros projet, finalement, et source d'inspiration de beaucoup de choses, de mon parcours à moi. Parce que, du coup, moi, j'ai eu le bac au Niger et ensuite, j'ai dû partir au Maroc d'abord pour étudier. Sans rien connaître de ce pays, il a fallu se débrouiller. Et ensuite, j'ai compris que je pouvais aller loin, dans des meilleures écoles. Je suis allé en France, donc dans une école d'ingénieur et où, du coup, entre toutes autres difficultés, on a compris qu'il fallait s'entraider. On a créé des associations pour faire vivre la culture, mais aussi pour aider nos frères et sœurs, en fait, qui arrivent à étudier en France ou dans d'autres pays. Et sur ce parcours-là, j'ai vu que tout ce que j'avais fait, en fait, je pouvais l'apporter différemment à ces jeunes qui sont restés au pays, mais qui sont aussi dans beaucoup d'autres pays africains. Donc, c'est pour ça, j'ai combiné les deux passions qui étaient l'éducation que j'avais développé à travers l'associatif. Et aussi de l'informatique, du coup, pour créer l'application mobile d'orientation Caratou Post-Bag. Tout simplement. KPM, mesdames et messieurs, déjà disponible sur Play Store et aussi Apple Store pour nos amis. Parce que nous, on aide. On essaie d'aider les étudiants pour qu'ils puissent se retrouver. Et le téléchargement est d'une manière ou d'autre gratuit. Alors, sur tout ça, la Farah, ils sont en tout cas. Nous avons 47 radio-partenaires et les jeunes. parce que reçure aussi, savoir s'orienter, c'est important. Exactement. On peut être plus brillant et aussi tout perdre. Exactement. C'est pas toi qui vas continuer. Bien sûr. C'est très mauvais parce que je vais pas donner de nom mais récemment, on a reçu quelqu'un qui a la mention très bien ou qui a en tout cas, et beaucoup d'autres qui ont les mentions bien mais finalement, c'est un moment décisif parce que ces gens-là qui sont talentueux, qui ont un peu, ou beaucoup en tout cas dans le cerveau, c'est le moment qu'on puisse les accompagner pour qu'ils réussissent des grandes études et qu'ils viennent contribuer au développement de notre pays. Et c'est notre devoir en fait en tant que citoyen, c'est notre devoir en tant qu'être humain aussi de pouvoir faire cela. Je suis d'accord avec toi et tout comme aussi on a vu aussi des grands noms, on a aussi l'habitude de recevoir sur l'émission la rubrique que tu présentes aussi des gens qui ont su s'orienter, qui se sont retrouvés à travers déjà des exemples type de parcours bien évidemment sur les différentes émissions. Exactement. On a Faji, Faji Mena qui est à la NASA aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est une référence Faji qui est à la NASA. Exactement. On a aussi Nabiya qui est cancérologue aussi, l'une des seules cancérologues en tout cas, docteurs en cancérologie plutôt qu'ils... Qui ont su s'orienter. Exactement. Parce que quand tu râtes l'orientation, c'est compliqué. Il y a tellement de... C'est ça. Exactement. Et nous, on propose des modèles justement de parcours où des gens pour inspirer et surtout casser des barrières d'autocensure de jeunes. Parce que c'est des gens qui, je dis par exemple, elle est née à Zender, elle a vécu les écoles publiques et aujourd'hui quand même elle est à la NASA. Bien sûr. Il aurait cru par elle. Bien sûr, par elle. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi des gens qui sont aussi inspiratoirement, inspiratifs. Entre griffes. C'est ça l'émission nous sommes tous à la FADA. Nous avons nos propres termes à nous. Voilà. Idrissa, nous sommes donc à la fin de la rubrique. L'artiste s'exprime. Quelques conseils à nos bacheliers, aux candidats, amis, élèves et étudiants. L'instant est solennel. Alors, mes conseils? Oui. Orientez-vous déjà mais comment s'orienter? S'orienter, c'est surtout aller chercher l'information, être curieux de ce qui vous entoure. N'hésitez pas à poser des questions à vos aînés. N'hésitez pas à poser des questions à votre téléphone parce que je sais que vous y êtes tout le temps mais pas sur WhatsApp mais aller sur Google chercher les formations. Cherchez aussi les vidéos contenus qu'on vous développe en fait pour vous aider et surtout télécharger Karatopost Back et c'est là que vous allez trouver toutes les infos qu'il vous faut. Venez nous contacter et nous on est en tout cas heureux d'échanger avec vous. On croit en vous. Vous êtes la pierre précieuse dans laquelle il faut investir et c'est vous la première personne responsable de cet investissement-là. Ainsi parle l'ingénieur. Issa Lawali c'est le sieur qui était sur la machine machine avec les curseurs. C'est un humain. Il était sur la machine et l'autre humain était aussi à la réalisation. la machine dont dit était devant le micro et dirissable de la police et le concepteur de l'application. KBB je prends un jet de fou. Ladies and gentlemen on se retrouve demain dimanche même heure même fréquence ce qui la donne qui va changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501